bonjour bienvenue à tous les étudiants des semestres de groupe 2 dans le module probabilité avant de commencer je vous souhaite ramadan karim et donc voilà l'objectif de cette cinquième séance et de traiter avec vous la loi normale et approximations c'est une loi continue contrairement aux autres lois qu'on a développé la fois dernière les quatre types de lois la loi de bernouillet binomial poisson et pergéométrique ce sont des lois discrètes ce qu'on va essayer de traiter dans ce chapitre nous allons commencer par une brève présentation de la loi normale par la suite nous allons traiter la loi normale centrée réduite et on va évoquer le problème des approximations comme l'on fait pour les autres lois discrètes bien donc commençons par les conditions de la définition et la les conditions d'application de la loi normal ou bien la loi de la place gosse donc la place est un statisticien français et gosse est un statisticien allemand donc l'utilité l'importance de cette loi par rapport aux autres lois discrètes c'est que cette loi c'est la loi la plus importante dans parmi les lois de probabilité donc je peux l'utiliser quand vous allez le voir dans d'autres cours pour faire par exemple les approximations pour les lois la loi de qui 2 la loi du student la loi du fichel etc je peux faire même des approximations je peux même faire l'approximation de la loi binomiale la loi de poisson par la loi normale et par la suite vous allez voir comme quoi certains phénomènes fréquentés dans la réalité on peut les assimiler ou bien on peut le représenter dans le cadre de la loi normale bien donc pour le les conditions d'application de la loi et contrairement aux autres lois qu'on a déjà vu auparavant on a dans les conditions d'application on a insisté beaucoup plus sur le fait qu'il faut bien vérifier comme quoi vous avez deux conditions deux éventualités pardon mutuellement exclusif la loi normale comme vous le voyez c'est une variable aléatoire continue faites attention c'est une c'est une loi continue ils dépendent pas uniquement de son éventualité mais comme vous le voyez de plusieurs paramètres indépendants ça veut dire il ya plusieurs éventualités d'autres qui vont s'additionner et aucune éventualité parmi ces éventualités n'est prépondérant autrement dit c'est un modèle mathématique donc donc c'est un modèle mathématique dans les phénomènes ou bien les causes sont à la fois nombreuses comme ce n'est pas comme l'avons déjà fait dans le cadre de des lois discrètes deux éventualités vous avez plusieurs éventualités plusieurs causes d'accord et les causes ils sont connus ou bien ils sont mal connus donc je peux prendre l'exemple d'un d'un étudiant qui fait son trajet par exemple de la fac à son domicile je peux le suivre par exemple pendant une certaine période je peux constater par exemple que le premier jour il a fait 15 minutes le deuxième jour il a fait 30 minutes le troisième jour il a fait une heure donc je ne sais pas quelles sont les causes qui déterminent le trajet de cet étudiant c'est la raison pour laquelle je peux l'assimiler à une loi normale selon un certain nombre d'expériences bien donc les conditions d'application par rapport aux autres lois comme vous le voyez selon la condition de bord comme voilà de borel donc c'est une variable aléatoire continue dépendant de nombreux paramètres donc vous avez plusieurs éventualités et ils sont interdépendants c'est à dire une indépendance entre les éventualités et aucune n'est prépondérante si vous considérez qu'il y a une éventualité qui est prépondérante donc ce n'est pas la loi normale donc je peux le mettre dans les autres lois qu'on a déjà traitées auparavant bien relativement à la densité de probabilité comme l'avons déjà fait la fois dernière dans les autres lois chaque loi a une fonction de densité la loi normale il a une particularité c'est que il faut tout commencer par les paramètres les paramètres de la loi comme l'avons déjà fait pour les quatre lois qu'on a vu auparavant les paramètres n et p par exemple pour la loi binomiale grand n petit n p pour la loi hyper géométrique m pour la loi de poisson 1 et p pour la loi de bernier pour la loi de la loi normale les paramètres sont m c'est la moyenne c'est l'espérance du x d'accord et l'écart type donc c'est les deux paramètres de la loi normale qui vont constituer par la suite qu'on va essayer de voir par la suite ces caractéristiques donc voilà donc m appartient à r sigma appartient à r étoile plus comme vous le savez donc voilà m c'est la moyenne l'écart type de la variable aléatoire x donc la densité de probabilité il est donné par cette forme comme l'avons déjà fait pour les autres lois donc voilà et du x 1 sur l'écart type fois la racine carrée de p p égale à 3 14 et quelques l'exponentielle moins un demi x moins m x à la variable aléatoire m c'est la moyenne sigma c'est l'écart type au carré avec l'exponentielle de 71 bien ça c'est la fonction d'autocité de la loi normale comme nous l'avons déjà fait pour les autres lois si on représente graphiquement cette fonction d'autocité on prend dans l'axe des abscisses les différentes valeurs de x les différentes valeurs du x et ici vous avez dans l'axe des ordres dans les probabilités correspondantes vous aurez pour les différentes valeurs de 2 c'est à dire de m et de 2 m et de sigma comme vous le voyez si je prends par exemple je vais standardiser ainsi les quartiers petit gala a donc je vais prendre un mais pour différentes valeurs de m m par exemple est égal à moins 2 m est égal à 0 et m est égal à 2 comme vous le voyez ici vous avez la forme de la fonction de densité c'est une forme comme vous le voyez elle est symétrique ça veut dire les valeurs à gauche est égale valeur à droite c'est une forme symétrique ou bien il a une forme donc elle est symétrique ou bien une forme en cloche ou bien la loi en chapeau de gendarmes gendarmes ou bien policiers en anglais donc la forme du chapeau d'accord donc il est ce qu'il faut retenir c'est une c'est une fonction il a une forme symétrique bien donc il est symétrique par rapport à l'axe qu'on vous le voyez par rapport à m par rapport à la moyenne donc comme vous le constatez ici m m est égal à 0 par exemple les valeurs à droite est égale les valeurs à gauche donc voilà les nouvelles probabilités à gauche est égale probabilité à droite mathématiquement parlant comme vous le voyez ici si on fait l'étude de une étude mathématiques de cette fonction il atteint son maximum dont 1 sur sigma racine carré de paye pour le point m est égal à x donc voilà relativement à la densité de probabilité maintenant pour les caractéristiques les caractéristiques c'est très simple ce sont les paramètres comme vous le voyez l'espérance du x est égal à m et la variance du x est égal à sigma carré ou bien l'écart type est égal à 2x est égal à sigma par la suite il y a un certain nombre d'intervalles remarquables à prendre en considération comme vous le voyez ici vous avez toujours x oui il va une variable pardon celui-là normal de moyenne de paramètres m et sigma d'accord donc ces paramètres qu'on veut pas dans ces intervalles ce sont des intervalles remarquables c'est pas la peine de calculer la probabilité la productivité qu'on est convolutive vous prenez m moins deux tiers sigma plus ou moins pardon deux tiers sigma ou bien m plus ou moins sigma ou bien un plus ou moins deux sigma ou bien un plus ou moins trois sigma vous allez trouver cette probabilité 50% ce sont des pourcents 95% 99 7% c'est pas la peine de la calculer c'est une probabilité qui est donnée pour illustrer ça je vais vous donner un exemple comme vous le voyez c'est posant x c'est une variable aléatoire qui désigne vos notes d'accord et c'est posant qu'on voulant suit les lois normales de paramètres 12 et 2 de paramètres de 2 ça veut dire quoi quand m est égal à 12 la moyenne votre moyenne est égal à 12 et l'écart type de note est égal à 2 autre monde dit x oui et loi normal de paramètres 12 et 2 si je cherche l'intervalle si je vais pour le premier intervalle m plus ou moins deux tiers sigma si je fais l'application américaine comme vous le voyez je vais trouver x comprise la note il est comprise entre 10 67 et 13 33 ça veut dire quoi ça veut dire que 50% des étudiants si je prends par exemple 500 étudiants 50 la moitié des étudiants auront une note entre 10 67 et 13 33 de même pour le deuxième intervalle si je prends par exemple m moins sigma ou bien un plus ou moins sigma comme vous le voyez je remplace chaque terme par sa valeur m est égal à 2 sigma est égal à 2 je trouve que x il est comprise entre 10 et 14 ça veut dire 60 pour son des étudiants ils ont une autre entre 10 et 14 pour troisième intervalle la même chose je fais l'application numérique je trouve que 95% des étudiants ils ont une note entre 8 et 16 pour le dernier intervalle la même chose je trouve que 99 7 pour cent des étudiants ils ont une note entre 6 et 18 mais il faut bien faire attention par exemple le premier intervalle le complémentaire à 100% comment je vais interpréter les 50% qui restent les 50% des étudiants qui restent ça veut dire j'ai 100 étudiants par exemple 50 ils ont une note entre 10 67 et 13 33 d'accord ça veut dire que les autres étudiants les autres 50 étudiants auront une note soit inférieure à 8 ou bien supérieure à 8 ou bien supérieure à 16 ça veut dire une distribution normale donc voilà concernant les intervalle remarquable maintenant nous allons donc traiter un certain nombre de propriétés que vous pourrez que vous pouvez les utiliser si jamais vous appliquez donc vous l'utilisez la loi normale comme vous le voyez donc voilà supposons que vous avez x ou y loi normale de paramètres m et sigma et vous avez deux deux réels a et b tout en sachant que a il est différent de 0 donc si vous avez une fonction comme vous le voyez y est égal à a x plus b comme la fonction de consommation keynésienne la consommation est égal à a fois le revenu plus la consommation incomprécipes oui mais si vous avez x oui loi normale même y va suivre et loi normale selon cette fonction une loi normale comme vous le voyez voilà ici vous avez c'est ça c'est l'espérance si je fais l'espérance c'est a m e de x est égal à m parce que je vais introduire l'espérance a fois e de x d'accord plus b et ici vous avez plus que ça puisque vous avez dans l'autre côté l'écart type c'est la valeur absolue pourquoi parce que le l'écart type c'est la racine carré de la variance donc je peux avoir des valeurs positives comme des valeurs négatives comme vous le voyez donc a il est en valeur absolue fois sigma autre chose nous allons voir ça dans le cadre des exercices vous allez voir ça dans le cadre des exercices si vous avez une série de variables aléatoires qui suivent une loi normale une barrière mais il faut bien faire attention x1 x2 x3 jusqu'où x1 sont des variables indépendantes qui suivent une loi normale où chaque variable il a sa moyenne sa moyenne et son écart type sa moyenne et son écart type donc si jamais vous cherchez à définir c'est une nouvelle variable z qui est égal à la somme des variables de x1 x1 voilà z va suivre la même loi suivi par x1 x2 x2 avec la nouvelle moyenne ce qui n'est rien d'autre que la somme des moyennes voilà m1 plus m2 plus m3 plus m1 et il nous faut l'écart type le deuxième paramètre l'écart type c'est la racine carré de la variance de la somme des variances comme vous le voyez donc je peux dire que z la somme des n variables aléatoires indépendantes va suivre lui-même une loi normale de paramètres m qui est la somme des moyennes et sigma comme vous le voyez comme l'avons déjà défini la même chose si on s'interroge par exemple sur une nouvelle variable aléatoire qui est la différence et si nous avons fait la somme si vous avez la différence donc je peux définir je peux dire que puisque x1 jusqu'à x1 suivent donc des lois normales comme l'avons déjà précisé auparavant donc je peux définir une nouvelle loi normal z voilà quand vous le faites attention ici et si nous avons regardé vous avez plus et si vous avez plus voilà même si vous avez moins pourquoi parce que comme l'avons déjà vu parce que moi au carré moi au carré ça va donner plus d'accord parce que la variance de la x la variance de la x est égale à au carré fois 10 du x donc voilà il va définir on peut définir une nouvelle loi z de loi normal de paramètres m et signa donc voilà pour cette vidéo je vous donne rendez vous pour dans une dans une prochaine vidéo pour traiter la suite merci